Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va voir comment faire disparaître 2 millions de dollars d'un coup magique. C'est magique avec Lilith mais aussi avec ceux qui ont beaucoup trop d'argent. On va parler évidemment énorme baleine et tout nouveau site très intéressant. Mais avant ça les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis, vous y retrouvez tous les tips, les guides, les tutos. Bref, tout est sur le Discord les amis et bien plus encore même les leaks et toutes les infos, parfois même avant qu'elles soient officielles. Les amis, donc je vous le disais, petit tour de magie pour faire disparaître 2 millions d'euros. On met avant cela, petit tour de magie pour avoir un petit code et des petits cadeaux offerts par Lilith. C'est tout chaud, c'est tombé ce matin, vous le voyez sur le rock officiel. Évidemment c'est sur le Twitter avec ce code cadeau qui est valable jusqu'au 29 février. Donc il est valable tout le mois de février, BDS 6 Q2S, Q2S 2 A6. C'est très simple, le plus simple, évidemment c'est de le copier-coller. Le copier-coller au moins, on ne fera pas d'erreur. Moi c'est ce que je fais et quand je les change, qu'est-ce que je récupère ? Je récupère des cadeaux forcément un petit peu éclatés, des cadeaux pas officielles, mais des cadeaux qu'on prend quand même. Puisqu'il y a 100 gemmes et les gemmes c'est de la balle, les gemmes c'est la vie, c'est comme les dramas. On les prend toujours. Une étoile, deux clés de cristal, trois tomes du savoir de niveau 4, trois heures d'accélérateur d'entraînement, trois clans d'argent. Ça ne sert à rien, on pourrait les faire fondre et faire des gourmettes. Et un niveau 3, choisissez cinq coffres de niveau 3 de ressources à choisir. On les prend, c'est gratuit. On ne se plaint pas de ne nous en plein Lilith. Tous les jours, je prends les 100 gemmes gratuitement. Les amis, donc je vous le disais en intro, comment faire disparaître 2 millions. C'est magnifique et vous allez voir ça, 2 millions de dollars, pas 2 millions de puissance qu'on s'entende bien. Regardez-moi ça comme c'est magique. On a le tout nouveau classement du mois de janvier officiel. Maintenant, Lilith a pris le pli. Ils nous sortent tous les mois le classement en fin de mois, enfin en début du mois suivant, sous la semaine qui suit le mois. Donc entre le 1 et le 7 de chaque mois, le top au 31 du mois précédent. Et là, c'est le top du mois de janvier et vous allez voir des très grosses surprises. Une très grosse surprise. On commence immédiatement par le top 10 alliance par Killpoint. Évidemment, les 60 GT sont premiers. Alors oui, ils sont premiers et ce n'est pas grâce au combat de ouf qu'ils ont avec le 2605. Parce que croyez-moi qu'il n'y en a pas. On va d'ailleurs voir ça sur le nouveau site dont je veux vous parler. Vous allez voir, très intéressant. C'est vraiment une excellente idée qu'a eu ce joueur pour la communauté. Donc les 60 GT sont premiers avec 2590 milliards. Ils vont passer les 2600 milliards grâce notamment à leur combat au 1093 qui devrait avoir lieu en Terre du Roi courant du mois de février. Le 489 qui fait une remontée, une remontada qui est à 2 milliards 86 millions. Les WIB qui se maintiennent, ils sont toujours bien. Toujours 2 milliards, non, 2086 milliards. Les WIB toujours en dessous du 1500 milliards. Mais ça progresse, 1462 milliards. Et juste derrière eux, il y a deux rières. C'est super, c'est cadeau. Juste derrière eux, à 1456 milliards, on a les 93 T. Évidemment, ce n'est pas par royaume, c'est par alliance. Car par royaume, je pense que les premiers sont évidemment le 1093. Et on a en cinquième position qui ferme la marche, les WANV. Les WANV qui sont littéralement en train de se faire laver la langue au savon. Ils sont en train de se faire laver la bouche au gravier même. Dans leur KVK, les WANV, je pense que c'est la fin. 1188, en sixième position. Les MIMI, les GST. Les GST, je ne pensais pas qu'ils seraient si bas. Les SW, je ne pensais pas qu'ils seraient si haut parce qu'ils sont éclatés. Et les GV, 77. La bise à Cortex d'ailleurs, si tu ne nous écoutes pas, ça fait toujours plaisir. Cortex, mon grand ami. Donc, voilà pour le classement par killpoint. Mais ce n'est pas tout. On a évidemment également le classement, le top 10 par puissance des royaumes. Et c'est pour ça que je vous disais que le 1093, selon moi, serait largement premier en killpoint. Si on faisait un killpoint par royaume. Ce que Lilith ne semble pas en mesure de savoir faire pour le moment. Regardez, le 1093 est à 182 milliards de puissance. Tranquillement, ils avancent vers les 200 milliards de puissance cumulée. Le 1365 à 145 milliards. Le 1960 en troisième position à 126 milliards. Bon, une large avance pour le 1093. Le 1846, 109 milliards. Et après, on est sous les 100 milliards. Le 1671 qui fait un gros KVK. Le 2489. Et plus loin, le 1875. Le 1034. Le 2429. Et le 2377. Ferme ce podium. Et on arrive à la partie la plus intéressante, les amis. Puisque vous allez voir le tour de magie. Qui permet de faire disparaître 2 millions de dollars. Bon, alors pour ça, il faut déjà les avoir. Et il faut surtout avoir beaucoup plus. Pour en avoir rien à foutre. Mais d'une puissance. D'une puissance 1 milliard. Regardez à présent. Le top 10 des joueurs les plus puissants du jeu. En janvier. Et le premier est Wild Lion. Je vous laisse faire les petites déductions. Wild Lion. Du 77. Du royaume de Mimi. Sur le nom du royaume de Mimi. N'importe quoi. Des GV77 plutôt. Mister Hop. Alors c'est un binôme. Il me semble père-fils. Donc 1200. Non, 1,2 milliard. J'ai du mal avec tous ces chiffres. Pour le premier. 1,189 milliard. Pour le second. Yoda en troisième position. Yoda du 2605. Qui est juste derrière. 1,175 milliard. Donc vraiment ça joue en mouchoir de poche. Baba. 100 millions en dessous. Mais bon. Il peut faire ça en un coup de carte bleue. Donc 1,100 milliard. Flower of Mimi. Parfume of Mimi. Qui reste sous le milliard. Donc on a que 4 joueurs au-dessus du milliard. Hattie. Des GT. 60 GT. 832 millions. Boum boum boum. 764 millions. Bitty. Cyborg. Qui est de 60 GT aussi. Si je n'ai pas de bêtises. 702 millions. Et un nom. Il est pour moi. 678 millions. Et là vous allez me dire. Tiens. C'est bizarre. Il manque un joueur. Qui le mois dernier. Était. Accrochez-vous bien. A 1,5 milliard. Qui était depuis. Très très longtemps. Depuis de très nombreux mois. Le joueur le plus puissant. De Rock. Évidemment. Il s'agit de Maverick. Évidemment. Il s'est mis de ce joueur. Qui fait polémique. Puisque Baba l'a accusé plusieurs fois. De travailler pour Lilith. D'être un développeur. De chez Lilith. Qui ne servait qu'à. Faire dépenser encore plus. Aux autres baleines. Pour être devant lui. Mais au final. Il vient de disparaître. Alors je me suis dit d'abord. Est-ce que Lilith ne l'a pas. Tout simplement. Sorti. Du classement. Ils l'ont déjà fait. Donc ce que j'ai fait. Tout simplement. J'ai fait quelque chose d'ultra simple. Que tout le monde peut faire. Évidemment. J'ai été dans Réglages. J'ai été dans Autres. J'ai été dans Chercher Gouverneur. Et là. J'ai tapé Maverick. Aussi simple que ça. Sans faute. Évidemment. Maverick. Et j'ai regardé. Le listing intégral. Le plus haut en puissance. Il a 103 millions. Évidemment. On ne parle pas de milliards. Donc. Ce n'est pas lui. Et dans toute cette liste. Il n'y a pas. Le fameux Maverick. Maverick. A 1,5 milliard. Donc. Il n'est plus là. Pourquoi. Il n'apparaît plus dans la liste. Il n'y a pas beaucoup. De scénarios. Qui peuvent expliquer. Ça. J'ai même essayé. Je me suis dit. Bon. Peut-être que c'est avec un M majuscule. Que je suis éclaté. Je suis retourné voir. Alors. Ce n'est pas échanger. C'est recherché. Peut-être que j'étais éclaté. Donc. J'ai vraiment. Bien cherché. Je ne l'ai pas vu. Et quand bien même. Quand bien même. Il aurait changé de pseudo. Il apparaîtrait toujours. Dans le classement. De Lilith. Mais il n'apparaît plus du tout. Donc. La seule explication. Qui existe. Il n'y en a que 2. La solution numéro 1. 3. Allez. Il en existe 3. La première. Il a supprimé son compte. J'y crois peu. Car s'il le supprime. Il y a quand même. Un délai de rétention. De 15 jours. Je crois. Il faudrait qu'il l'ait fait en décembre. Et que ça ait sauté. Bref. Très peu probable qu'il ait supprimé son compte. La deuxième solution. Mais c'est possible. La deuxième solution. Serait qu'il ait été banni. Quand vous êtes banni. Quelle que soit la durée. Si c'est au moment du scoring. Le 31. Lorsque vous êtes banni. C'est simple. Votre compte est enlevé du listing. Enlevé du royaume. Il ne compte plus. Il pourra avoir été banni. J'y crois peu aussi. On ne bannit pas un joueur de ce niveau là. De ce niveau là de dépense. Lilith a besoin d'argent. Lilith veut votre argent les amis. Pour finir. Le dernier scénario. Qui est à mon avis le plus probable. Il a arrêté de jouer. Sans revendre son compte. Donc dites vous bien. Il s'en bat tellement les dents. Des 2 millions qu'il a mis dans le jeu. Qui revend même pas son compte. Même pas pour 50 000 balles. Pour lui. C'est une paille. C'est son addition au restaurant. Le midi. Donc il sent comme de ouf. Il a arrêté de jouer. Et s'il arrête de jouer. Forcément. Son compte disparaît du royaume. Après 30 jours. Donc. S'il a arrêté de jouer. Courant décembre. Lorsque Lilith a fait le listing. Le 31 janvier. Son compte. Était tout simplement absent. Il n'était plus sur les royaumes. Il existe toujours. S'il se connecte. Il reprend la première place. Bien évidemment. Mais tant qu'il ne se reconnecte pas. Son compte ne revient pas. Dernier scénario. Là je dirais. Allez. Quatrième. Scénario. Qui est vraiment improbable. C'était effectivement. Un developer de chez Lilith. Et Lilith. Maintenant que le jeu. Est ancien. Vieux. L'a simplement supprimé. Pour arrêter. Je n'y crois pas non plus. Donc. La piste la plus probable. Reste le fait. Qu'il ait arrêté de jouer. Et que son compte. Est désactivé. Enfin désactivé. Non. Mais qu'il l'ait retiré du royaume. Dès le moment. Vous êtes 30 jours consécutifs. Sans être connecté. Votre compte. Est retiré du royaume. Et vous n'existez plus. Pour le royaume. La preuve en est. Si vous allez sur mon royaume. Sur mon royaume. Par exemple. Il y a bien des joueurs. Qui ont été retirés. Et si je vais dans le classement. Le classement des puissances individuelles. Vous allez voir. Sur mon royaume. J'ai le listing. De tous ceux de mon alliance. Par exemple. Qui ont été retirés. Et si vous allez sur mon royaume. Vous voyez. Le classement des puissances individuelles. Il s'arrête à 245. Et pourtant. Il n'y a pas que 245 joueurs. Mais il n'y a que 245 joueurs. Qui se sont connectés. Ces 30 derniers jours. Sur mon royaume. 245 comptent. Gouverneurs plutôt. Donc ça peut être. Moi par exemple. J'en ai plusieurs. Dans ce listing. Donc forcément. C'est le cas pour pas mal de joueurs. Il y en a certains qui ont diffard. Mais qui sont encore actifs. Donc il y a bien moins de joueurs. Mais il est retiré du listing. Donc ne compte plus. Dans les stats de Lilith. C'est quand même un truc de ouf. Le mec a tout simplement. Arrêté de jouer. Moi ça me rend dingue. De jeter 2 millions. Comme ça. Qu'il me donne son compte. Ça me fera plaisir. De tout claquer. De vous faire des vidéos de ouf. Avec ce compte. Les amis. Passons à présent. N'hésitez pas en commentaire. A me dire votre avis. Si vous avez d'autres idées. D'autres pistes. Qu'on les partage ensemble. Les amis. Passons à présent à ce site de ouf. Qui a été lancé. Avec un lien sur le Facebook officiel. Où il link régulièrement. Il s'agit. Si vous l'avez raté. D'un site qui s'appelle Rock Daily. Les amis. Si vous l'avez raté. On va voir ça tout de suite ensemble. Il est très intéressant de mon point de vue. Et c'est quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. La lettre quotidienne. Sur les news du jeu. En quelques infos. C'est tout récent. Ça a commencé il y a 2 jours à peine. J'ai vu tout de suite l'info. Avec une première news. Sur le K2429. Le 2429. Vous le voyez. On clique dessus. Et on a l'info. Le point sur la situation du KVK du 1287. Donc ça nous donne une info. Sur ce KVK. Alors c'est pas le KVK le plus intéressant. Avec le 1815 et le 166. Mais ça reste un KVK sympa. Et vous avez toutes les infos. On va regarder. Pour moi. Ce qui est le plus intéressant. C'est évidemment. La news qui est sortie sur le 1960. Et c'est ça qui l'a fait connaître. Et regardez. Je trouve que c'est vraiment bien fait. En tout cas. C'est sympa. Il se donne du mal. Il y a une semaine. Le 1er février. A 15h UTC. La très attendue bataille. A eu lieu. Je vous résume. Entre le 2605 et le 1960. Notamment. Le 1093 n'a eu aucun combat. Le 1960 et le 2605. N'ont rien fait dans leur bataille. Pendant les 7 premières heures. Après l'ouverture. Des cols. Donc c'est des portes. Le cours des événements. Qui ont conduit ce KVK. Tant attendu. Après une tournure inattendue. En raison d'une rupture diplomatique. Entre les principaux royaumes impliqués. Comme les fans de Shisgul. Le savent peut-être déjà. Les efforts diplomatiques infructueux. Conduisent à un regrettable FFA. Donc voilà. Ils le disent. Pourtant on n'a pas de FFA. Sur la map. Compte tenu de l'absence d'Ali dans le KVK. Le 1960. Se voit contraint. De faire preuve de prudence. Lorsqu'il s'engage dans un combat. Et risque de perdre des troupes. Le 1960. Le 1960 incarne généralement l'esprit du vice-amiral Nelson. Avec une devise. Peu importe les manœuvres. Allez droit dessus. Vous voyez c'est sympa la tournure. Moi j'aime beaucoup. Par conséquent. Toute perte substantielle. Subie par d'autres royaumes. Avant de rencontrer le royaume 1093 sur le champ de bataille. Pourrait entraîner un désastre. C'est exactement ce que je vous disais. Donc la zone entre le 1960 et le 2605. C'est une zone tranquille. Sans conflit. Où les mecs abusent vraiment des mécanismes du jeu. Où ils ne se battent pas. Franchement. C'est un petit peu la honte. Donc ils disent. Alors qu'est-ce qui nous attend pour ce qui est avec A. La prochaine étape majeure. Et l'ouverture des passes de niveau 5. Mais il est peu probable que nous passions. A des batailles majeures à ce moment là. Car 1093 et 960 ne pourront toujours pas se connecter. Ne pourront toujours pas se combattre. Faut comprendre ça. L'impasse dans cette zone 4. Va-t-elle perdurer pendant les deux prochaines semaines. Ouais c'est dans deux semaines que ça ouvre les passes 5. Maintenant une semaine. Le 1963 a-t-il un moyen de briser la garnison Gorgo Attila ? Les petits camps pourront-ils jouer sur ce KVK ? Bref. Franchement c'est bien tourné. C'est bien fait. Et il y a d'autres infos. Il n'y a pas que les KVK. Regardez. Il y a eu une news. Ils essayent de faire un peu plus d'une news par jour pour le moment. Après c'est Daily Rock. Donc ce sera une news par jour. Ils nous ont fait une news sur les deux nouveaux commandants. Dont je vous parlais hier. Maintenant qu'on sait exactement qui c'est. Gonzalo de Cordoba. Et notre ami un petit peu éclaté qui ressemble à rien avec ses skills. On en parlera ses skills dans une vidéo la semaine prochaine en détail. Et Gajamada. Franchement lui laisser tomber son skin. On dirait un Playmobil. Franchement il a le physique d'un gros Playmobil. Qui a une grosse cantine. Il a pris beaucoup de Rock McDo. Mais on dirait vraiment un Playmobil. Et on verra les compétences dans le détail la semaine prochaine. Et je vous dirai mon avis sur ces deux commandants garnison. Dont je vous disais hier. Avant de lire les compétences. Qu'ils étaient éclatés. Alors je ne dis pas que je vais me raviser sur le fait qu'ils soient éclatés. Ça reste des commandants à l'ingénierie. Mais on va étudier. Voir ce qui est faisable avec ces commandants. Malgré le fait qu'ils soient des ingénieries un peu éclatées. Et la dernière news. Les GV77. La mise à jour du KVK d'aujourd'hui dans la saga. En cours d'affrontement épique entre les royaumes présents sur le C12-99. En plus ça vous permet d'avoir toutes les infos. Donc combat entre les OneV et le 23-77. Alors que la poussière retombe. Non franchement c'est bien tourné. Bon on le voit et on l'apprend. Les GV77 vraiment sont en train de rouler sur le 10-34. Sur les OneV. Donc ça va être un petit peu la fin. Regardez les OneV. L'alliance principale. Elle est bien retombée. Elle est à présent à 11 milliards. Aujourd'hui seulement un jour et demi plus tard. Le bilan du conflit est flagrant. Alors que les OneV est témoin d'un déclin précipité de son pouvoir. Tombant à un peu plus de 11 milliards. Cette baisse alarmante suscite des spéculations sur l'avenir de l'alliance OneV. Autrefois puissante. Moi je vous l'ai dit. C'est la fin des OneV. Ça fait quelques semaines que je vous le dis déjà. On regarde ce KVK. Pour moi malheureusement. Cette grande alliance a été au bout. Malgré leur grand niveau en Ligue Osiris. C'est fini à présent je pense. Du cas des 10-34. Du Royaume 10-34. On verra bien à la fin de ce KVK. Mais je pense que c'était la dernière fois. Qu'on voyait les OneV dans cette configuration. Dommage parce qu'ils ont des skins de ouf. Des bannières de ouf. Et toutes les victoires en Ligue Osiris. Et en Championnat d'Osiris. Mais tout a une fin. Voilà écoutez les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis. Comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un colo. 5 pouces bleus. Vous le savez les amis. Ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Un excellent week-end à tous les amis. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501